Dragon Ball Xenoverse 2, ce jeu ne veut pas mourir. Hier, en ce 9 avril 2024, on a eu des news officielles concernant l'arrivée de nouveaux DLC. Mais alors, jusqu'où va-t-on aller avec ce jeu ? On en est où d'ailleurs avec Xenoverse 3 ? Est-ce rentable pour Bandai Namco ? Est-ce que la communauté répond présente à chaque fois ? Eh bien, on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait n'y qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Xenoverse 2, comme j'ai pu vous le dire, et on va aller directement sur mon compte Twitter. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez le lien de mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofianlegic. Voilà, hier, on était sur Twitter et j'ai pu apercevoir qu'on a encore de nouveaux DLC qui vont débarquer sur le jeu Xenoverse 2. Donc voilà, c'est officiel, c'est le compte Dragon Ball des jeux vidéo officiels qui a tweeté. On va d'abord aller sur le site dbz.com et on nous dit Dragon Ball Xenoverse 2, futur saga, chapitre 1, C18 DBS et Videl DBS. Mais attention, c'est pas fini, il n'y a pas que ça. Juste avant, petite parenthèse, aujourd'hui on est le 10 avril 2024 et bien évidemment, je souhaite une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Et si vous n'êtes pas musulmans, et bien je vous souhaite également une agréable journée. Et pourquoi pas, si vous avez des amis musulmans, et bien n'hésitez pas à aller faire un petit moment de partage parce que c'est ça qui est important dans ce monde, la bienveillance et la fraternité qui est souvent assez oubliée ces temps-ci. Donc voilà, n'hésitez pas, c'était le petit message de bienveillance. Bon, on reparle du DLC de Xenoverse 2, chapitre 1. Donc ça nous laisse penser que c'est pas fini, il va y avoir encore d'autres chapitres. Et bien on nous dit, le jeu de combat inépuisable et immortel, bah oui, ce jeu ne veut pas mourir, Xenoverse 2 présente les deux premiers combattants qui rejoindront le prochain volet Future Saga. Il s'agira de deux nouvelles combattantes, et en l'occurrence deux Terrien C-18 et Videl dans leur version Dragon Ball Super. Les dernières informations pour le nouveau DLC du chapitre 1 de Future Saga ont été publiées par le site officiel et reliées par les comptes Twitter en vidéo, comme j'ai pu vous le montrer. Et d'ailleurs, on va aller voir les vidéos de gameplay. Bandai Namco nous dévoile ainsi de nouveaux personnages jouables qui sont des déclinaisons de deux puissantes combattantes qui existent déjà dans le jeu sous d'autres formes. C-18 DBS et Videl DBS. Donc voilà, on a la fameuse C-18 qui va arriver en DLC avec son gameplay. D'ailleurs, on va aller voir directement son gameplay, les amis. Hop. Ok. Bon, moi, je l'ai déjà vu voilà hier, mais au moins, je vous le repartage. On voit quand même que c'est nerveux, c'est dynamique. Ça, là-dessus, franchement, on voit que c'est nerveux. Les bruitages, tout ça, j'aime beaucoup. Moi, voilà, je trouve ça sympa. C'est juste les graphismes. Les amis, c'est juste les graphismes. Je ne veux pas être médisant, mais le jeu, il va avoir 8 ans. C'est normal, d'accord ? Mais graphiquement, ça a fait son temps. Moi, c'est juste la seule bémol que je peux reprocher au jeu. C'est que graphiquement, les gars, ça brille. Les textures, ce n'est pas foufou. Voilà. C'est vraiment le point négatif, selon moi. Par contre, maintenant, les points négatifs, les amis, le jeu va avoir 8 ans. On te balance encore un DLC. Est-ce une mauvaise chose ou est-ce une bonne chose ? Moi, j'ai toujours dit que quand on a des DLC qui n'en valent pas la peine, qui, pour le coup, on est pris pour des pigeons, juste dépenser de l'argent pour avoir un nouveau perso, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, je n'aime pas. Par contre, quand on se rend compte que les développeurs, et là, c'est Dims, en l'occurrence, les développeurs de Xenoverse, d'accord, et l'éditeur Bandanum Club, nous balancent des DLC qui sont bien bossés et qui nous donnent une longévité supplémentaire dans l'expérience du jeu, avec du contenu supplémentaire, plus des personnages également à débloquer, avec, pourquoi pas, des costumes, des nouvelles techniques, etc. Là, c'est intéressant. Là, ce n'est pas que tu jettes ton argent bêtement. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu du taf d'effectuer de la part des développeurs. Eh bien, on va lire. 12 nouvelles quêtes parallèles dans ce DLC. Tu vois ? Tu achètes un DLC. Tu as 12 nouvelles quêtes supplémentaires. Donc, une expérience de jeu supplémentaire avec du contenu supplémentaire. Comme toujours, Bandanum Club agrémente ses DLC de nouvelles quêtes secondaires. Cette fois, les joueurs pourront relever 12 nouveaux défis qui permettront de débloquer des techniques, des costumes, des écrans de chargement et d'autres bonus. En plus des nouvelles combattantes, vu ci-dessus, 12 nouvelles quêtes parallèles mettant en vedette divers personnages seront donc ajoutées, dont celles avec C-18 DBS et VDL DBS. Il y aura même une histoire originale du jeu où VDL DBS fait équipe avec Piccolo. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? VDL va faire équipe avec Piccolo. On te rajoute du contenu supplémentaire. Une petite histoire sympa supplémentaire dans le jeu. Donc, ça veut dire que tu payes ton DLC, tu obtiens C-18, tu obtiens VDL, tu obtiens des costumes, tu as des nouveaux gameplays, enfin, un nouveau gameplay, voilà, avec ses personnages, tu as une nouvelle histoire, tu as 12 quêtes parallèles. Moi, je trouve ça bien. Et j'ose espérer que pour Sparkling Zero, eh bien, les développeurs Spike vont nous faire la même chose avec beaucoup de contenu de ce genre, tu vois, des nouvelles histoires, etc. C'est ce qui permet de maintenir le jeu en vie. Huit ans après, on continue encore à balancer des DLC. Alors, est-ce rentable ? Eh bien, moi, en août 2023, j'étais parti en Allemagne à la Gamescom. Je me suis entretenu avec Bandai Namco. Je leur ai dit, ça y est, les gars, on est fatigué. Je vous jure que j'ai dit ça. Je dis, je suis fatigué de Xenoverse 2. On en est où sur Xenoverse 3 ? Écoutez bien ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, Sofiane, à chaque fois qu'on balance de nouveaux DLC, les DLC se vendent comme du petit pain. Pourquoi changer la formule pour l'instant qu'ils fonctionnent très bien ? Donc, à partir de là, tu te dis, ouais, Bandai Namco, Dimps, bah, ce sont des sociétés, ils sont là pour ramasser de l'argent. ont-ils tort, du coup ? Si ça se vend encore, ils n'ont pas le besoin de balancer tout de suite un Xenoverse 3 si ça continue encore à se vendre. Et en soi, moi, je les comprends. Donc, voilà. Maintenant, c'est vrai que moi, ça me freine un petit peu graphiquement, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui y jouent. Donc, je suis obligé, avec objectivité, de dire que pour l'instant, en choix marketing, commercialement parlant, ils font le bon choix, Bandai Namco. Il n'y a pas, voilà, ça ne veut pas dire que Xenoverse 3 n'est pas en développement. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Je pense que Xenoverse 3 est en développement, mais du coup, ils prennent le temps de le peaufiner et le balanceront dès que, peut-être que Xenoverse 2 commencera un petit peu à faiblir. Peut-être qu'avec l'arrivée de Sparkling 0, Xenoverse 2 va faiblir et là, Dim se dira, ah, ok, maintenant, on va devoir mettre les bouchées doubles, on va commencer à teaser, peut-être, l'arrivée de Xenoverse 3. C'est possible, tu vois, mais pour l'instant, Xenoverse 2 se porte très bien et même excellent. Des chiffres excellents. Pourquoi ? Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires en 2023. Là, maintenant, on est un an après, peut-être qu'il a rajouté encore 1 million ou 2 millions d'exemplaires vendus, d'accord ? Et je vais vous donner la source officielle. Ici, hop, eh bien, c'est marqué Dragon Ball Fighters et Dragon Ball Xenoverse 2. 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est chacun, c'est pas les deux regroupés, regardez, on va les lire. Un nouveau palier a été franchi pour deux des plus grands jeux vidéo Dragon Ball de ces dernières années. Dragon Ball Fighters et Dragon Ball Xenoverse 2 se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, chacun, dans le monde et Bandai Namco prévoit déjà de marquer le coup. Voilà, les gars, à partir de là, tout se passe très bien. Le jeu Xenoverse 2 va avoir 8 ans, 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Même pour Fighters, Fighters, incroyable, 10 millions d'exemplaires également. Donc les jeux Dragon Ball se portent à merveille. C'est, voilà, moi franchement, j'ai juste envie de dire bravo. Bravo, parce que même si je n'y joue presque plus, on y a joué un petit peu en live, etc., j'y joue un peu moins à Xenoverse parce que graphiquement, je vous l'ai dit, c'est pas trop ma cam, je trouve que ça a dit, mais avec objectivité, je trouve qu'ils gèrent très très bien leurs jeux. Donc, sous mes tweets, enfin sous mon tweet, on a eu des commentaires, par exemple, Jason qui a dit, malheureusement, c'est pas forcément un bon point, c'est ce qui a condamné la licence Xenoverse et l'a empêché d'évoluer. Alors moi, j'étais pas du tout d'accord, j'ai dit empêché d'évoluer, au contraire, plus de 10 millions d'exemplaires vendus et 8 ans après, les DLC se vendent toujours autant. On peut toujours voir de nombreux joueurs connectés chaque jour. Et après, en fait, il s'était mal exprimé, il m'a dit, totalement d'accord, d'un point de vue contenu, mais techniquement, graphiquement, c'est pareil, ça me freine un peu. Mais après, ceux qui arrivent à passer outre les graphismes, parce qu'ils sont habitués à leur jeu depuis des années, eh bien en soi, ils s'éclatent sur le jeu, donc ils ont raison. En général, les suites sont souvent source d'innovation technique et c'est bien ce que j'espère sur ce Sparkling Zero. Alors là, je suis d'accord avec lui, j'espère sincèrement que Spike, les développeurs de Sparkling Zero, vont vraiment être influencés par le système économique que Xenoverse a mis en place. Parce que ce système économique qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une formule qui fonctionne. Donc avec objectivité, le fait de balancer des DLC comme cela et non pas de balancer juste des DLC pour payer des personnages, mais balancer des DLC avec de nouvelles histoires, nouvelles cinématiques, des tenues à débloquer, des techniques à débloquer, plusieurs personnages à débloquer dans un seul et même DLC, c'est une formule qui fonctionne. Et je vous espérais qu'on aura la même chose dans Sparkling Zero. Voilà. Maintenant pour Xenoverse 3, je pense qu'on attendra d'abord que Sparkling Zero sorte une fois que Sparkling Zero sera mis en place. Peut-être que du coup, les joueurs vont délaisser un petit peu Xenoverse 2, ce qui semblerait logique et c'est légitime. Et ensuite peut-être que, un voire deux ans après, on aura l'annonce d'un Xenoverse 3. Voilà les amis pour ce petit tour concernant la licence Xenoverse 2. Encore des news. En vrai, c'est plutôt pas mal et on n'en est pas encore rendu à la fin. Pourquoi ? Parce que, on a également un Vegeta maléfique qui va arriver. On peut penser également à Ultra Ego, Granola, etc. Quand l'anime verra le jour. Et on a également Xenoverse 2 sur PS5, Xbox Series X et S également qui va arriver. Je crois que c'est au mois de mai. Voilà. Ça va arriver sur PS5, Xbox Series. Ça sortira le 24 mai 2024. Donc voilà. Avec des versions next-gen également pour Xenoverse 2. Donc on est loin d'en avoir fini avec ce jeu. Il ne veut clairement pas mourir. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouce bleu au mot de Geeklydama. N'hésitez pas également à donner votre avis dans l'espace commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !